En ce temps-là, Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux quand vint Jésus. Alors les autres disciples lui dirent, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. Huit jours après, les disciples se trouvaient de nouveau à l'intérieur et Thomas était avec eux. Jésus entra, les portes étant fermées. Il se tint au milieu d'eux et il dit, la paix soit avec vous. Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté et ne sois plus incrédule mes croyants. Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu, Jésus lui dit, parce que tu m'as vu Thomas, tu as cru, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Voilà, les enfants de cœur ont bien révisé, m'ont-ils dit, leur cérémonie. Et puis j'ai oublié de leur dire que si jamais le prêtre n'a plus de voix, il faut que l'un des deux fasse le serment. C'est pas parti du contraint cela. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Je vous rappelle ce soir simplement du catéchisme. C'est tout d'abord que la vertu de foi, c'est une vertu théologale, comme les vertus d'espérance et de charité. Et ces vertus théologales touchent Dieu directement. C'est-à-dire que quand on croit, on touche Dieu. Dieu vient en nous par la vertu de foi. Et donc, puisque c'est une vertu théologale, c'est une vertu qu'il faut demander à Dieu. C'est un don. D'ailleurs on l'entend souvent, vous avez des personnes qui vous disent, j'aimerais croire, mais je ne crois plus. Ou j'ai perdu la foi et je n'ai plus ce don de la foi. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'on le dit, c'est saint Paul, « Fides ex auditu ». C'est que la foi, elle vient de ce qu'on a entendu, de la prédication. C'est-à-dire que concrètement, si on parle de Jésus, si on prêche Jésus, si on a le courage de dire les choses, les gens se sentiront touchés par la foi et ils recevront la foi. Elle se transmet par cette prédication. Si au contraire, on a peur de parler de Jésus, si on ne parle pas du Christ, si par exemple on ne parle pas de Noël, alors c'est très à la mode ça maintenant, c'est qu'il ne faut pas choquer. Qu'est-ce qu'on dit encore ? Il ne faut pas heurter. Toujours un peu la même chose. La laïcité à la française, comme on dit, il n'y a plus cette transmission de la foi. Alors la foi, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va toucher notre intelligence. On a tendance parfois à se dire, mais ça va toucher notre cœur, mais c'est d'abord notre intelligence. Parce que c'est l'adhésion finalement, la foi, à une vérité révélée. C'est-à-dire Jésus, qu'est-ce qu'il a fait quand il est venu dans ce monde ? Il s'est manifesté par la crèche, mais après il a prêché, il a montré l'exemple. Il a touché notre intelligence. Alors, c'est ça la définition, c'est une vertu théologale qui incline notre intelligence sous l'influence de la volonté et de la grâce. C'est-à-dire que pour croire, il faut, puisque nous avons notre liberté, cette adhésion à notre intelligence, il faut vouloir croire. Ben oui, je peux décider d'arrêter de croire. Je peux refuser de croire. Ça passe par des choses tout à fait concrètes. Je rencontre une personne où j'entends une vérité qui me fait réfléchir, mais cette vérité, je vais l'enfouir dans mon habitude. Je vais refuser de réfléchir. Demandons au Seigneur toujours cette grâce de la disponibilité pour réfléchir avec tous les problèmes qui se posent actuellement. Un père de famille qui se dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse par rapport à tout ce qu'on nous impose en ce moment. C'est réfléchir, ça. Ce sont des actes prudentiels. Mais ce n'est pas la volonté tout seul, parce que sinon on tombe dans une forme de naturalisme. C'est une vertu théologale. Donc il faut l'aide de Dieu pour pouvoir croire. C'est pour ça qu'il a la grâce. Et le Seigneur nous donne la grâce de croire. Comment ? Ben par une prédication, par les rencontres qu'on fait. Je suis sûr que nous avons tous été touchés l'un de l'autre par l'exemple d'un bon prêtre qui nous a marqués. Peut-être tout simplement le prêtre qui nous a baptisés. Et la foi, qu'est-ce qu'elle fait ? Nous donne un ferme assentiment aux vérités révélées. C'est-à-dire qu'on a tendance, parce que nous avons un esprit rationaliste, de sous-estimer la foi. C'est comme si c'était une croyance, une connaissance au rabais. La foi, non, la foi nous donne une certitude. Seulement c'est le mode qui est différent. Si vous allez au bout de l'impasse, vu qu'on vous demande où est la gare, la rive gauche par exemple, vous pouvez très bien avec assurance lui dire « Vous partez vers le château, il vous croira ? » Mais là, ça ne serait pas bien de faire ça. Mais, vous voyez, c'est une connaissance. C'est ça que je veux vous dire. C'est que la foi, ça donne un ferme assentiment. C'est un mode de connaissance qui a autant, sinon plus, d'autorité. C'est même plus d'autorité que notre connaissance peut-être scientifique. Ou empirique. Pourquoi ? Parce que le motif de la foi, et ça c'est difficile un peu à comprendre, c'est l'autorité de Dieu. Je crois parce que Dieu est la vérité même. D'ailleurs on le dit, il faut le répéter souvent, l'acte de foi. Ça fait partie du catéchisme ça aussi. Parce que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. Le Seigneur est la vérité même. Voilà. Et donc on aura cette connaissance. Alors, ma conclusion, c'est que la foi a un rôle sanctificateur. C'est-à-dire que la foi, elle nous donne la sainteté. Pourquoi ? Parce qu'elle nous fait communier au bon Dieu. Vous voyez ? Elle nous donne la sainteté parce que, par la foi, on communie à la pensée divine. C'est que la foi va nous donner de voir les choses, comme j'aime à le répéter, comme Dieu les voit. C'est-à-dire qu'on va voir les yeux de Dieu pour connaître les choses de Dieu. Dieu va nous partager sa propre vie. Vous voyez, ce n'est pas une connaissance extérieure. Ce n'est pas faire semblant. Mais Dieu va venir, va envahir notre âme et va nous permettre de l'aimer comme il nous aime et comme il s'aime lui-même. Vous voyez ? Et c'est pour cela que la foi sera comme un commencement de vie surnaturelle. C'est le commencement. C'est le moyen mystérieux employé par Dieu pour nous communiquer sa propre vie. Mais c'est un moyen mystérieux. Vous voyez ? Vous avez des gens, encore une fois, qui n'ont pas la foi. Vous voyez ? Qui se disent, j'aimerais, mais je ne peux pas. Ou j'ai perdu la foi. Ce qu'il faut comprendre, enfin, c'est que si la foi nous donne la sainteté, si elle nous donne ses racines pour bien vivre, et si la foi nous donne la lumière pour notre intelligence, la foi, ça s'entretient. C'est-à-dire que si concrètement, notre intelligence n'est pas touchée par les vérités, si je ne pose pas chaque jour des actes de foi, si quand je me mets à douter de ma foi, je ne travaille pas justement pour pouvoir approfondir ma foi, eh bien je me mets dans le péril de perdre ma foi. Vous voyez, les péchés aussi contre la foi consistent, par exemple, à aller voir des... On appelle ça des Madame Soleil, vous savez, des personnes qui vous donnent un petit peu l'avenir. Eh bien, c'est mettre en péril la foi, parce qu'on va vivre plus en fonction de cette connaissance, qui est très aléatoire, il faut le dire, plutôt que par la foi. Donc, demandons au Seigneur cette fermeté dans la foi. Vous voyez, d'avoir cette... Et qu'est-ce que ça passe par quoi aussi ? J'arrête. C'est la foi dans la messe, la foi dans les sacrements, la foi dans la prière, et ça passe par la pratique, et puis par des convictions. Vous voyez, qu'une personne qui arrête d'assister à la messe, ou qui déconsidère la messe en tant que telle, cette personne, elle perdra la foi. Alors, demandons cette fermeté dans la foi, et puis remercions tout simplement le ciel de nous permettre d'être là aujourd'hui, parce que notre présence aujourd'hui est un signe de foi, et que nous vivons de foi, et que le Seigneur nous donnera cette cohérence. Merci. Sous-titrage ST' 501, , Sous-titrage FR ?